Générique 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 Bonjour D'abord, je vous remercie C'est sur les médias dont ce matin que j'ai appris avec un mercredi le décès d'un jeune de nom de Tierno âgé de 19 ans qui est mort dans les circonstances non encore dans le sud. Mais ce qui m'a tiqué tout de suite et que cela a vraiment été éclairé à travers l'intervention de médecins légistes c'est que lorsque j'entends sur les médias que le corps de la victime a été abandonné c'est vraiment écœurant ces révoltes. Je voudrais dire ici que ce n'est pas des guettiers de cœur quelles que soient les circonstances que l'on me dise qu'un Guinée a perdu la vie. Si vous avez remarqué dans un passé récent dans notre pays on a toujours dit haut et fort vous savez quand vous parlez en ces circonstances comme ça chaque mot a son avis. Lorsque vous entendez qu'il y a des cas de mort ça veut dire que si vous ne pouvez pas participer de manière humaine de manière humaine à l'apaisement de la douleur de la famille et de Corée vous devrez éviter de faire la surenchère de la victime. On a abandonné le corps le corps n'a pas été accepté c'est si tout ça pour quelle vie ou pour quelle vie vous avez entendu le médecin j'ai entendu le frère de la victime parler c'est pas comme ça Lorsqu'il y a une situation il y a des canons auxquels vous devez vous dire ce matin est-ce que vous avez entendu un gouverneur parler ? Est-ce que vous avez entendu un ministre parler ? Parce que dès lors qu'il y a perte en vie humaine il faut que chacun sache que c'est l'autorité judiciaire qui est responsable de pouvoir communiquer et de vous donner des informations de la situation on a dit que l'arrêt puis a tenté de me joindre en vain mais comment on voudrait qu'on communique sur une chose si on ne vient pas à la suite ? La preuve est que nous sommes là c'est pour pouvoir réduire les éléments d'importation nous permettant quand même de donner des informations Mon procureur prend le tribunal de première instance de Dixi a déjà reçu les instructions du parquet général de saisir la brigade de recherche pour déterminer qu'on resta à la courte du Dixi La preuve aujourd'hui la réquisition vient d'être déposée le travail doit être fait par des médecins résistes et pour l'instant je demande à tout le monde de ne pas faire l'assurance aide les experts faire leur travail à l'issue de ce travail fait par les experts Lorsqu'ils vont nous déposer le rapport médico-légal je promets à la presse que ce rapport-là dans la limite du secret de l'enquête sera mis à la portée de l'ensemble de l'opinion publique nationale et internationale il faut dire une chose et je le précise on ne peut pas faire l'opinion publique une opinion de réquisition face à des forces de défense et de sécurité c'est la police qui tue ce sont des militaires qui tue alors déclaration sous la base de quoi ? qu'on ait raison gardée en tout cas mon parquet s'est inscrit dans une logique qui n'est égale car la logique de la vérité c'est de lutter contre l'impurité les crimes de sang vous avez appris le coup qu'on est en train de mettre en place le travail a commencé pourquoi nous faisons tout ça ? c'est pour laisser une jurisprudence dans la conscience collective du Guinéen qu'aucun Guinéen ne pourrait être laissé pour prendre des hommes on fait de l'autopsie tout ça c'est limite là c'est pas possible si le rapport d'autopsie justifie avec précision les causes du décès je vous donne ma parole que les auteurs seront poursuivis si c'est vrai que ce sont les bonnes qui ont fait ceci ou c'est qui que ce soit ça c'est le travail qui revient aux enfants mais je ne veux pas que l'on raisonne par analogie ah dans les temps c'est ce qui se passait les mêmes pratiques mais écoutez il faut qu'on aille raison garder nous ne sommes pas là pour chercher de la publicité nous présentons toutes nos condoléances à la famille éplorée la situation nous venons nous-mêmes de voir le corps nous ne sommes pas des experts pour tirer une conclusion hâtive par rapport aux causes du décès ce que je peux vous dire au moment venu le parquet général communiquera en bon et du forme et que le début de cette enquête jusqu'à l'audiencement s'il y a eu lieu l'opinion sera informée autour de ça pour le moment le corps ne peut pas être restitué à la famille il faut que le travail d'expertise autopsique soit fait c'est ce qui va être fait dès maintenant et j'ai dit à toute la famille la prise en charge des prêts funéraires et autres nous nous occuperons de cette question parce que le ministère public aussi nous ne représentons pas l'état nous représentons la société tout entière lorsqu'un membre de cette société est ici c'est nous donc je vous demande de relayer ces informations de sérénité auprès de l'opinion pour qu'en Guinée que nous sachions que nous ne sommes pas le ministère public qui vient juste parce que il y a une situation combien on quitte ça va à partir du mardi nous vous rendrons les éléments de cette enquête à partir du mardi tout le monde est invité au parquet général parce que professeur Hassan et moi bien 18h aujourd'hui nous reviendrons nous allons travailler ensemble d'ici le mardi Inchallah si tout va très bien nous voudrions que les résultats de ces autopsies puissent être rendus publics et que la suite qui va être donnée puisse être faite dans les règles de l'art